bonjour à tous et aujourd'hui je vais un petit facebook live parce que vous avez été nombreux en tout début de semaine donc hier notamment quand j'ai posté ma photo de ma pile de bouquins que j'avais ramené du cabinet pour bosser à la maison il a été beaucoup à me demander qu'est ce que tu as comme livre moi aussi j'ai ma pile de livres et puis qu'est ce que tu recommandes donc plutôt que de me taper un genre d'article avec toutes les références franchement ça ne faisait pas trop plaisir de le faire je préfère faire une vidéo ce qui est beaucoup plus facile pour moi et ça sera tout aussi informatif pour vous parce que donc je vais vous passer en revue toute ma pile de livres donc il y en a un certain nombre je sais pas compter 2 4 6 8 10 12 14 il y en a à peu près 20 il y en a bien une quarantaine donc on va voir si on fait qu'une vidéo ou plusieurs mais on va commencer donc il ya plusieurs types de bouquins il ya des bouquins assez généralistes comme par exemple le dsm comme des des traités de neuropsycho et d'autres bouquins qui sont beaucoup plus spécifiques à un sujet en particulier et d'autres bouquins qui qui vont traiter de choses un petit peu transversal comme par exemple vous allez voir le bouquin sur l'entretien motivationnel il y a des bouquins qui sont spécifiques sur la neuropsychopédiatrique d'autres qui sont plus rares mais ils existent sur la neuropsychologie de l'adulte mais dans le champ des troubles du neurodéveloppement parce que je vous rappelle où je réindique que la neuropsychologie de l'adulte dans le champ des troubles acquis des troubles du neurodéveloppement la littérature est quand même bien présente sur les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte il ya quand même très 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 peu de livres et d'où le fait que je suis en train d'écrire un bouquin là dessus parce que pour combler à ce manque au niveau de la littérature donc il ya ces bouquins de neuropsychopédiatrique même si comme vous le savez moi je suis essentiellement sur la démarche diagnostic chez l'adulte pour moi toute la trajectoire développementale au complet de la naissance un petit peu avant jusqu'au vieillissement je pense que c'est hyper important de connaître toute cette trajectoire neurodéveloppementale quelle que soit la population d'âge avec laquelle on bosse donc c'est la raison pour laquelle je me forme je lis régulièrement sur tout ce qui concerne la neuropsychologie pédiatrique alors si on commence par quelque chose de relativement simple de très bien déchiré de rescotcher plusieurs fois mais le dsm alors le mini dsm qui coûte quand même vachement moins cher que le gros dsm mais dans la mesure du possible s'il y en avait un des deux à recommander ce serait le gros dsm au moins vous avez tout vous avez des descriptions vous avez la prévalence vous avez les caractéristiques cliniques vous avez les comorbidités vous avez vraiment plus ou là plus que les critères vous avez vraiment toute une description de chaque de chaque problématique donc cela juste indispensable mais pour ceux qui me connaissent un peu vous le savez dans la même dans la même idée alors je vais essayer de pas tout faire tomber au fur et à mesure vous avez le dsm différentiel celui là qui est pareil incontournable ça vous évite aussi bah ça vous évite pas de réfléchir mais ça vous évite certaines réflexions puisque vous avez tout sur les yeux c'est à dire que si vous suspectez j'en sais rien moi tac une altération cognitive vous avez un arbre décisionnel pour les altérations cognitives donc par exemple est ce que c'est limité à des pertes de mémoire oui non si c'est non est ce que c'est caractérisé par une perturbation de l'attention et de la conscience ayant une évoluation fluctuante et donc en fonction de oui ou non vous avez un arbre décisionnel qui part de là vers le côté qui est très clair et qui vous donne en fonction des signes et des symptômes que vous avez repéré dans votre anamnèse des possibilités de diagnostic donc là c'est les arbres décisionnel en fonction des comportements des symptômes mais vous avez aussi des arbres décisionnel en fonction du diagnostic que vous suspectez donc par exemple si on suspecte au hasard un trouble positionnel compulsif ou apparenté un toc d'accord vous allez donc sur cette page là et vous avez ici la liste des diagnostics différentiels et dans la côte la colonne d'à côté c'est trop bien parce que vous avez là les éléments différenciants par exemple le toc il doit être différencié on doit faire le différentiel avec par exemple une phobie spécifique et on vous dit que le toc se différencie d'une phobie spécifique et à DDT